alors aujourd'hui je voulais te parler d'un truc méga archi important si tu veux qui est largement négligé par les personnes qui démarrent et qui les empêche d'avoir les résultats qu'ils souhaitent c'est à dire que c'est vrai que tu peux connaître la recette du succès tu peux avoir tout un tas de stratégies tu peux connaître tout ça mais il ya une différence énorme entre connaître la recette et l'appliquer derrière et surtout encore plus savoir les résultats derrière et si tu veux ce que je vais t'expliquer ici va te permettre de diminuer le gouffre qu'il y a entre tes actions et les résultats que tu as qui sont pas à la hauteur de ce que tu voudrais et ce qui va te permettre de combler ce gouffre là et bien c'est la relation que tu entretiens avec ton audience avec tes clients et ça c'est très 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 négligé par les personnes qui démarrent moi ce que je t'encourage ce que je t'encourage à faire ici c'est de développer dès maintenant cet état d'esprit de nouer une relation de proximité avec ton audience avec tes clients et de le faire quotidiennement si tu montres aux gens qui t'écoutent que tu es là que tu réponds à leurs questions que tu es présent que tu as cette posture d'expert dans ton domaine et que tu sais de quoi tu parles et bien les gens vont te faire confiance les gens vont avoir confiance en toi tu vois et le jour où tu vas proposer une offre à la vente ou un produit peu importe même si la personne elle n'achètera pas forcément aujourd'hui même c'est pas dire qu'elle achètera pas demain tu comprends si tu optimise cette relation la personne finira par acheter chez toi surtout si tu l'as bien ciblé si cette personne est qualifiée et qu'elle a une vraie douleur et que tu réponds à cette douleur là elle finira par acheter et ça peut être peut-être dans une semaine dans un mois dans deux mois dans six mois mais si tu proposes régulièrement ton offre à cette personne là elle finira par acheter chez toi et je vois beaucoup beaucoup de personnes si tu veux qu'ils récupèrent des emails tu vois c'est on dit que la chose prioritaire à faire quand on démarre c'est de constituer une liste email donc il ya des gens ils récupèrent des emails en échange d'un cadeau d'un ebook ou d'une vidéo gratuite ou je sais pas quoi mais si tu fais ça mais que tu n'as strictement rien à faire des gens que tu récupères si tu veux dans ta liste et que tu n'aies aucune relation avec cette audience là tu perds de l'argent tu perds de l'impact et t'empêches les gens de se transformer grâce à toi quand tu fais ça quand tu ne noues pas de relation avec cette liste email personnellement j'envoie tu le sais si tu me suis j'envoie un mail par jour à ma liste de contacts mon petit aparté si tu n'es pas inscrit tu peux le faire tu cliques sur la pro le premier lien dans la dans la description et tu t'inscris au mail privé et qu'est ce que ça fait ça déjà ça me donne moi personnellement énormément de résultats j'en ai jamais eu autant que depuis je mets que je mets en place cette stratégie d'emailing quotidien mais en plus de ça c'est que j'ai des retours quotidiennement tous les jours suite aux emails tu vois j'engage les gens de façon gratuite en leur apportant énormément de valeur donc ça ça leur plaît et il me le montre en retour en répondant à mes emails en posant des questions etc et donc voilà j'ai des retours quotidiennes si tu fais la même chose bien soit patient j'ai des clients qui ont réservé par exemple avec moi une session stratégique alors que ça fait peut-être un deux trois voire plus moi qu'ils me suivent mais jusqu'à maintenant c'était peut-être pas le bon moment pour eux tu vois et c'est pareil j'ai deux programmes de formation et j'ai des clients qui me commandent ma dernière formation alors qu'ils me suivent depuis depuis des mois donc faut vraiment être patient à créer cette relation là pareil si tu montres à ton audience que tu es là quotidiennement avec eux pour eux en leur donnant ce que tu peux je leur donne tout ce que tu peux quotidiennement pour les aider ça ils le sentent ils sentent ton authenticité ils sentent ta sincérité et c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait je leur ai montré que j'avais un rôle d'expert et que j'étais là pour les aider c'est ce que je t'encourage vraiment à faire donc mon audience reçoit de ma part un email chaque jour enfin du moins cinq fois par semaine sauf le week-end et donc ce qui fait qu'ils ont de plus en plus confiance en moi et à un moment donné grâce à ça grâce à cette proximité et bien ça pousse les gens à se dire mais finalement mais mais ouais mais c'est avec elle que j'ai envie de bosser c'est pas avec les autres et toi tu peux faire exactement la même chose avec ton audience alors je te dis pas forcément d'envoyer un mail par jour c'est pas une obligation t'es pas obligé de faire ça c'est une stratégie vraiment à part entière mais je t'encourage à le faire deux trois fois par semaine à entretenir cette relation après dans ta création de contenu je peux très bien faire aussi des podcasts des vidéos écrire des articles peu importe en apportant de la valeur en apportant de la valeur et en montrant que tu sais de quoi tu parles ça c'est important et tu as vraiment envie d'aider les gens de façon sincère et si on ressent pas ça c'est chez toi cette envie d'aider les autres si ça t'emmerde de faire des vidéos ça te saoule de faire des podcasts ça te saoule d'écrire des articles d'écrire des emails tout ça ça te saoule ce sera un peu compliqué pour toi de créer quelque chose de solide avec une audience ce sera compliqué de créer du résultat tu peux le faire mais créer quelque chose sur le long terme sans entretenir de relations fortes et durables avec les gens ce sera très très compliqué donc essaie de trouver le canal tu as le média la plateforme qui te convient le mieux et qui te permettra de créer du contenu avec plaisir pour ton audience par contre oui créer une relation ça prend du temps ça prend du temps c'est pas forcément immédiat et puis il faut être patient tout simplement par contre les résultats quand tes patients mais ils sont exceptionnels mais dans les deux sens c'est à dire qu'ils sont exceptionnels pour toi parce que tu sais que tu apportes énormément aux gens et que tu crées de la transformation chez eux et puis en même temps chez eux aussi pourquoi parce qu'il peut rappeler t'apporte en retour il te donne en retour tu le vois et te remercie t'envoie des messages envoie des mails et ça c'est exceptionnel c'est cette relation que tu dois créer tu peux connaître toutes les stratégies aujourd'hui marketing à la mode tout ce qui se fait aujourd'hui tu peux connaître tout ça sur le bout des doigts tu peux utiliser des leviers comme la pub facebook qui te permet de multiplier ton bouton business tu peux connaître tout ça par contre si tu crées pas de discussion si tu crées pas de communication avec les gens qui t'écoutent si tu crées pas de relations avec ces gens là tu vas pas durer dans le temps on les voit il ya plein de gens tu peux voir si tu t'intéresses un petit peu à ça il ya plein de gens qu'on fait de la pub de la publicité facebook facebook pour qu'on tombe sur eux mais ces gens là on les voit plus aujourd'hui pourquoi parce qu'ils ont juste créé un effet de levier ils ont pas ils n'ont pas créé les bases ils ont voulu tout de suite multiplier un business qui n'était pas construit sur des bases et donc du coup ça marche pas ça fonctionne pas ça coule et voilà tu n'as pas su créer cette relation donc ça c'est le plus important c'est vraiment le plus important les gens ce qu'ils recherchent c'est la sincérité l'authenticité c'est à être compris c'est qu'on les écoute c'est qu'on les considère c'est ça que veulent les gens donc si tu fais pas ça ça marchera pas je peux pas être plus clair la discussion elle est dans la relation à la relation et dans la discussion plutôt que tu es capable de créer et c'est ça c'est pareil c'est en étant vraiment régulier avec les gens et plus t'es présent plus t'es régulier voilà donc pense à mettre ça dans ton activité là aujourd'hui que tu débutes ou pas d'ailleurs si tu veux durer sur le long terme et si tu es prêt à exploser ton business trouve la bonne façon de le faire de créer cette relation celle qui te correspond vraiment et celle avec laquelle tu auras un équilibre où tu vas créer du contenu c'est pareil créer du contenu quotidien ça fait partie de ta vie c'est comme aller te brosser les dents ça devient quelque chose de vital ça tu as envie de partager ton message tu as envie d'apporter une clé un élément dans un podcast dans une vidéo dans un email et ça devient quelque chose de routinier que tu intègres dans ton quotidien donc trouve la bonne manière de faire avec laquelle tu auras un équilibre ensuite pendant que tu fais ça tu crées des produits tu crées des offres et tu les rends irrésistibles on en parle souvent ça et irrésistible c'est quoi c'est vraiment qui répond précisément aux problèmes de ton audience que ce soit des formations que ce soit des accompagnements du coaching peu importe c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de faire aujourd'hui en fonction de ta sensibilité après il ya plusieurs façons de faire encore une fois mais aujourd'hui j'ai des personnes qui ont des formations à la vente mais les formations à 30 balles ou 40 balles ou 50 euros quoi donc c'est très compliqué de pouvoir vivre de ton business si tu n'as que des offres à 30 40 ou 50 euros surtout lorsque tu as une petite audience lorsque tu démarres tu n'as pas une énorme audience donc pour pouvoir te dire je veux gagner ma vie je veux vivre de mon business je veux pouvoir gagner 2000 3000 5000 10 mille euros par mois avec mon business en vendant des produits à 27 euros ce sera très très compliqué c'est juste des maths tu as juste à faire le calcul si tu as des produits à 27 euros et que tu veux gagner je crois moi 5000 euros par mois m'a fait le calcul il faut des centaines et des centaines de clients qui t'achète la formation à 27 euros pour pouvoir en vivre et d'ailleurs même si tu fais de la pub facebook ce sera compliqué ça va te demander beaucoup beaucoup de travail pour vendre des produits à 30 euros par contre si tu dis je vais créer une offre irrésistible une offre de coaching et que tu vends cette offre à 500 mille deux mille cinq mille dix mille ou quinze mille euros alors tu es d'accord avec moi qu'il te faudra beaucoup moins de clients pour pouvoir en vivre si tu te fixes comme objectif de gagner 2000 euros par mois là ce mois ci avec ton avec ton business et que tu te dis voilà j'ai une offre à 2000 euros bah tu sais qu'il te faudra un seul client pour pouvoir vivre de ton business un seul client à qui tu vas apporter énormément de valeur que tu vas chouchouter que tu vas bichonner quotidiennement et tu peux te le permettre parce que tu fais une offre irrésistible et une offre qui est chère ok mais alors voilà la valeur que tu vas apporter à ton client tu comprends c'est ça aussi créer une offre irrésistible et c'est pareil si tu crées une offre haut de gamme et que tu te dis je vais vendre mon accompagnement dix mille quinze mille euros sur six mois par exemple sur un an peu importe l'accompagnement peu importe la durée c'est pas ça le plus important plus important c'est la transformation que tu apportes c'est la valeur que tu apportes et si tu te dis voilà mon but c'est de gagner dix mille euros par mois avec mon business dans les six mois tu sais très bien qu'avec une offre à dix mille euros il faut un client par mois pour générer dix mille euros par mois tu vois peut-être que c'est des chiffres qui te font peur mais mais ces chiffres là à la hauteur de tes croyances si aujourd'hui tu crois que tu te crois capable de vendre des offres à 200 500 mille euros et bien fais le et fait le calcul tu vois c'est comme ça que tu dois faire c'est ça une offre irrésistible c'est une offre que ton client ne pourra pas refuser une offre où qui permet vraiment à ton client de passer du point a où il a une énorme douleur qui l'empêche de vivre au point b où là il n'a plus cette douleur là grâce à toi et entre le point a et le point b il ya un énorme fossé et ce fossé là c'est ton accompagnement c'est ce que tu vas lui apporter pendant ton accompagnement pendant ton coaching et dans ce fond entre le point a et le point b il ya différentes étapes différentes objections que tu devras auquel tu devras répondre pour apporter une solution à ton client tu comprends donc à toi de faire sauter l'ensemble de ses douleurs l'ensemble de ses objections et faire passer ton client du point a au point b c'est ça une offre irrésistible tu comprends c'est ça c'est le truc c'est vraiment de parvenir à facturer le tarif le plus haut possible dans ta thématique en fonction de tes croyances et d'augmenter au fur et à mesure le prix tu sais c'est pour ça que j'insiste très très souvent sur le coaching c'est que ça te permet vraiment de créer un business sain un business sain qui te permet de ne pas de pas avoir à chercher à courir après les clients si tu as besoin de très très peu de clients quand tu fais des offres de coaching cher ok mais une fois que tu as plus ces objections une fois que tu as plus ces croyances là qui t'empêchent de vendre cher et bien tu peux apporter vraiment beaucoup de valeur tu prends soin de ta famille quand tu fais ça tu prends soin de ton business tu prends soin de toi et tu crées vraiment une vraie satisfaction client que tu as pas lorsque tu fais des formations uniquement tu comprends ce que je veux dire voilà c'était le but de la vidéo peut montrer l'importance de la relation de la satisfaction client de la relation avec ton audience et voilà j'espère que tu as compris l'idée je te laisse avec ça si tu veux qu'on aille plus loin ensemble si tu veux qu'on discute de ton business de mettre en place tout ça dans ton propre business à toi pour en faire quelque chose d'équilibré un business sain un business éthique tu cliques sur le premier lien dans la description ou sur le deuxième je sais plus pour réserver une session gratuite avec moi ou pendant 30 minutes on va discuter de ton business et on va voir si on peut bosser ensemble pendant ces 30 minutes je te laisse cliquer je te fais un gros bisou je te souhaite une très très bonne soirée et à demain pour le prochain épisode ciao